Je reçois ce soir le président des Jeunes Socialistes. Bonsoir Thierry Marchalbeck. Bonsoir. Comment se fait-il qu'au bout de 16 mois, des milliers de lycéens à qui vous aviez promis « Le changement c'est maintenant », descendent dans la rue pour protester contre les expulsions d'élèves étrangers ? Moi je suis plutôt rassuré, en tout cas par la jeunesse de notre pays. On nous dit beaucoup en ce moment, les jeunes seraient tentés par le Front National. Quand il y a une situation qui crée une indignation compréhensible, qui crée une colère, parce qu'il y a une arrestation dans un cadre scolaire, une expulsion d'une jeune collégienne de 15 ans, on voit effectivement que la jeunesse, de façon assez spontanée, se mobilise. Mais c'est une colère tournée contre la gauche au pouvoir, ça ne vous échappe pas. C'est une colère tournée contre une politique, la politique du chiffre en termes migratoires, et où il y a un incident spécifique, le cas de Léonarda, et donc c'est parce qu'il y a bien un incident spécifique, le Premier ministre l'a dit, qu'il y a une enquête. Le Premier ministre a demandé au ministre de l'Intérieur une enquête interne. En fonction de cette enquête interne, quelle est la responsabilité du préfet ? Quelle est la responsabilité des services ? Et moi j'espère que Léonarda pourra revenir sur le territoire national. On reviendra sur cette affaire de la jeune Léonarda, mais il y a aussi cet autre lycéen parisien, Kachik, renvoyé samedi dernier en Arménie. Vous qui êtes en principe l'interface quand même entre les jeunes et le PS au pouvoir, est-ce que vous avez vu monter cette colère contre les méthodes de la police inspirées par leur ministre de tutelle, Manuel Valls ? En tout cas, on avait depuis un certain nombre de jours, depuis la rentrée scolaire, un certain nombre de cas. J'étais très au courant de la mobilisation qu'il y avait à Paris, notamment dans ce lycée. Ce dimanche, j'ai été prévenu. Moi j'avais dit lors de mon discours à La Rochelle que c'était d'être de gauche que des fois de régulariser les travailleurs sans papier ou de régulariser les familles d'enfants scolarisés. On sait qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a 300 000 personnes en situation irrégulière. Même dans la grande époque de Nicolas Sarkozy, où il mettait des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros, ils n'arrivaient à en expulser que 30 000. Et on est toujours, quand on est dans la politique du chiffre, dans des situations des fois qui sont un peu inhumaines, en tout cas un peu incompréhensibles. De dire que l'enfant, c'est un temps sacré, quand on a des enfants qui sont scolarisés, qui ne seraient pas scolarisés dans leur pays, il faut régulariser les enfants et leur famille. Et pourtant, c'est votre camarade député socialiste Jérôme Gage qui dit que la politique de Manuel Valls commence à ressembler à ce qu'on a connu dans le passé. Il a raison ? En tout cas, ce qui est sûr, il y a des similitudes en termes de politique du chiffre, qui veut dire de fixer des objectifs chiffrés. Quand on dit qu'il y aura en 2013 21 000 expulsions avant la fin de l'année, alors qu'on n'était que 18 000 au moment où Nicolas Sarkozy était président de la République, par exemple, en 2008. Mais il y a deux situations. Il y a le cas de Léonarda, il y a le cas du jeune lycéen arménien. Moi, j'en appelle au gouvernement, et c'est ce qu'a dit que ferait le Premier ministre, il faudrait étudier, est-ce que tout a été bien fait dans les règles ? Si ça n'a pas été respecté, le Premier ministre sera dit qu'il prendrait ses responsabilités. Moi, j'ai confiance dans le Premier ministre quand il dit cela, et j'espère que Léonarda pourra revenir. Et après, il faut qu'on ait un débat apaisé sur la régularisation des familles qui ont des enfants scolarisés et la régularisation des travailleurs sans papier. Mais d'abord l'urgence, et après un débat apaisé. Le fait qu'on apprenne aujourd'hui par la bouche du père de Léonarda que la famille n'était pas kosovare, mais d'origine italienne, j'ai menti aux autorités françaises, dit le père, est-ce qu'à votre avis, ça doit remettre en cause ce retour éventuel de Léonarda auprès de ses camarades de lycée dans le Doubs, et donc l'annulation de cette arrêtée d'expulsion ? Moi, je pense que ça donne raison, en tout cas au Premier ministre, qui a demandé au ministre de l'Intérieur qu'il y ait une enquête administrative et qu'on voit exactement ce qui s'est passé. Mais maintenant qu'on sait ça ? Moi, je ne sais pas, un, si c'est vrai. Deuxièmement, je ne maîtrise pas le dossier. Il y a une seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu une arrestation qui, selon moi, a été faite dans le cadre scolaire, et que ça, ça ne doit pas arriver. Et donc, en fonction de cela, il faut que Léonarda et sa famille puissent revenir. Le père, de toute façon, avait déjà été expulsé auparavant. Donc, c'est deux questions différentes. Et s'il y a eu mensonge, il faut qu'on nous explique pourquoi. Mais il doit y avoir le retour de Léonarda. Et après, un débat calme, apaisé, serein. Parce qu'on voit bien, quand là, on a une situation concrète et qu'on sort des chiffres, que les Français et que les jeunes dans ce pays, ils ne sont pas pour l'expulsion des immigrés au 4 de matin. Et 550 millions d'euros par an pour expulser 20 000 personnes, ça fait quand même très cher. 27 000 euros, le coût d'une expulsion. Moi, j'aimerais bien que tous les enseignants dans notre pays soient bien payés 27 000 euros par an, notamment au début de carrière. Il est de gauche, Manuel Valls, à vos yeux, Thierry Marchandbeck ? Il l'a dit à La Rochelle, le ministre de l'Intérieur, il est de gauche, il est socialiste et il le reste. Donc, je n'ai pas de doute sur cette question. Quand il y a une augmentation d'un tiers des naturalisations, quand moi, je milite pour qu'il y ait une naturalisation au sein des fratries, c'est-à-dire que si vous avez un petit frère, une petite soeur qui est né en France, mais que vous, vous ne l'êtes pas, que vous puissiez avoir une naturalisation plus simple, ça, c'est être de gauche. Mais abandonner la politique du chiffre, c'est aussi être de gauche. Favoriser les régularisations, c'est aussi être de gauche. Il faut l'être peut-être un peu plus. Alors justement, il y a une très bonne interview de la politologue Catherine Vitole, spécialiste de la politique migratoire, qui explique cet après-midi à l'agence France Presse qu'on ne peut pas concilier sécurité des frontières et droit de l'homme et que de toute façon, c'est le sécuritaire qui prime chez les politiques, car ils gouvernent tous avec les sondages. C'est plutôt assez bien vu, non ? Je pense qu'en tout cas, on voit qu'il y a une différence quand on demande est-ce que vous voulez fermer les frontières ? Est-ce que vous voulez expulser les immigrés en situation irrégulière ? Il y a souvent une tentation de dire oui. Mais quand on voit au cœur de la Méditerranée des personnes mourir parce qu'ils essayent de fuir leur pays, quand on a une jeune collégienne de 15 ans qui se fait expulser, les Français et les jeunes de ce pays, ils sont indignés. Eh bien moi, je pense qu'il faut que tous, les politiques, mais aussi les sphères médiatiques, se rappellent à tout moment qu'on parle d'êtres humains et qu'on parle de vie politique, de personnes qui vivent dans notre pays et que s'il y a 300 000 personnes en situation irrégulière et que sous la droite de Sarkozy, ils n'arrivaient en expulser que 25 000, ça veut dire que s'il y avait zéro immigré en plus, et de façon irrégulière, on mettrait 10 ans. Est-ce qu'on va mettre des centaines de millions d'euros à la lutte contre l'immigration dite clandestine ou est-ce qu'on décide d'avoir d'autres priorités comme la priorité jeunesse parce que c'est ça le choix de la gauche et c'est pour ça que François Hollande a été élu ? Deux dernières questions d'actualité rapidement. Plusieurs syndicats appellent à une grève générale le 14 novembre dans des écoles notamment à Paris pour dire stop à la réforme des rythmes scolaires. Le ministre Vincent Péillon sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach demain matin. Sur Europe 1, vous avez envie de lui dire quoi ? Vincent, arrête, réfléchis, repose-toi ou continue ? J'ai envie de dire, camarade et ministre Vincent Péillon, tiens bon, les jeunes socialistes sont derrière toi parce que nous on va avoir des enfants, on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 28 ans quand c'est mon cas, on va avoir des enfants dans quelques années et qu'on sait très bien qu'avoir l'année la plus courte et les journées les plus longues pour des enfants de 7 ans, de 9 ans, de 10 ans, ça fait que l'école française aujourd'hui elle est en échec. Et moi je veux une école qui réussisse pour nos enfants et c'est ce que veut Vincent Péillon. Tout le monde à droite était favorable à cette réforme, tout le monde à gauche était favorable, tous les parents d'élèves, tous les syndicats, les syndicats lycéens, les syndicats de professeurs, mais quand il faut le mettre en oeuvre, et oui il y a quelques difficultés pour les uns et les autres, des contraintes, je comprends, c'est légitime, et bien quand il y a ces contraintes, on voudrait abandonner l'intérêt de l'enfant. Et bien Vincent Péillon, continuez, continuez à avoir l'intérêt des enfants et de la réussite éducative des élèves en France, c'est votre seul phare et continuez là-dessus, vous avez le soutien des jeunes socialistes. Thierry Marchalbeck, vous avez prononcé il y a quelques jours un discours vigoureux contre l'extrême droite. Dimanche dernier, on l'a vu, le deuxième tour de la cantonale de Brignoles a vu le Front National l'emporter, la gauche étant absente. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici le mois de mars pour éviter qu'il y ait des petits Brignoles dans plusieurs villes de France au prochain municipal ? Nous allons faire trois choses. La première, c'est montrer que l'action du gouvernement des fois elle peut réussir avec force, je pense aux emplois d'avenir. Ça fait quatre mois que la courbe du chômage des jeunes est inversée, que le chômage des jeunes baisse. La gauche, ça réussit. Deuxièmement, on va lutter contre l'extrême droite et notamment expliquer les contre-vérités. La sortie de l'euro, c'est le doublement du prix de l'essence. La préférence nationale, il faut supprimer la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de la Constitution, le déremboursement de l'IVG, le retour des femmes au foyer. Donc une campagne pour les discrédités. Pour en tout cas expliquer les conséquences sur notre modèle républicain qui serait bafoué, les mesures anti-féministes, les mesures anti-laïcité. Ils n'ont aucun problème avec les prières de rue, devant les centres divigés. Ils sont juste là pour stigmatiser les musulmans. Et après, il faut aussi continuer d'avoir une politique offensive. Et moi, je dis au gouvernement, il faut faire des gestes pour le pouvoir d'achat. Par exemple, l'augmentation du SMIC qui d'abord bénéfique aux jeunes parce qu'on a plus de 29,6% des salariés de 18-24 ans qui sont au SMIC. Voilà pourquoi je suis pour le SMIC à 1 500 euros bruts. Voilà le message de Thierry Marchalbeck. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement des Jeunes Socialistes. Merci d'avoir été l'invité de l'Europe. Merci à vous.